Donc en fait, j'ai un peu changé le titre, alors je suis désolé, les transparences sont en anglais, parce que j'ai appris hier en fait, mon exposé a été accepté, donc j'ai dû faire mes transparents un peu à la rédite, donc j'ai repris une partie de présentation que j'avais déjà et puis je l'ai modifié. Donc en fait, ce que j'ai essayé de montrer, c'est une introduction à OCaml, et puis de montrer comment, pour moi, c'est un langage qui en gros assiste le développeur dans son rôle de coder une application comparé à d'autres langages. Donc pour commencer, je vais vous présenter, je suis chercheur à l'INDIA, je travaille principalement sur le langage de programmation et les systèmes distribués, un peu moins les systèmes distribués maintenant, mais autrefois. Donc j'ai commencé par faire une thèse il y a assez longtemps sur un langage pour faire de la programmation distribuée qui s'appelait OCaml, qui faisait la concurrence de la distribution et puis des agents mobiles. Un peu plus tard, j'ai fait un client paire à paire qui s'appelait MnDonkey, qui était le premier client multiprotocole, donc qui permettait de parler avec des clients qui étaient à la fois en Indonkey, Nutella, Victoran et plusieurs autres protocoles peut-être un peu moins connus. Ensuite, un peu plus tard, j'ai travaillé sur une application iPhone qui était pour les iPhones déjà ébréquée, elle s'appelait MnP Lite, et c'était la première application qui permettait d'installer des MP3 dans la base de données d'E-Tunes directement sur le téléphone. Donc c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas faire à l'époque. Et la particularité de toutes ces applications, c'est que je les ai faites tout seul en OCaml, et donc ça m'a un peu convaincu que si moi tout seul, je pouvais faire tout ça en OCaml, il fallait essayer de faire en sorte que plus de gens utilisent OCaml. Et donc plus récemment, j'ai créé une entreprise qui s'appelle OCaml Pro et qui essaie d'aider les entreprises qui voudraient essayer de se mettre à OCaml et les individus aussi. Donc qu'est-ce que c'est OCaml ? C'est un langage générique, donc ce n'est pas un langage qui est vraiment dédié à un usage particulier, qui a été développé pendant à peu près une trentaine d'années à l'INRIA. Donc ce n'est pas OCaml lui-même, c'est la famille du langage camel. Donc au début, dans les années 80, il y avait le langage camel qui a été développé et qui est dans un langage qui s'appelait ULISP à l'époque. Dans les années 90, il y a eu une version simplifiée qui s'appelle camel lite. Donc certains d'entre vous l'ont peut-être utilisé en prépa ou elle est principalement utilisée dans l'enseignement. Donc elle était basée sur une version qui utilisait du by-code pour être plus facile à installer que camel. Et puis ensuite, il y a eu camel special lite qui était une version avec un papier alternatif. Et en 96, OCaml, le langage tel que, alors pas qu'on le connaît aujourd'hui parce qu'il y a énormément de choses qui ont été rajoutées depuis, mais en tout cas, le cœur est aujourd'hui utilisé dans OCaml. Donc les principaux concepts qui étaient derrière la conception du langage OCaml, je les mettrais dans quatre catégories. Il y avait une, c'était d'avoir un langage qui était très expressif, en particulier, donc très très proche de, dès qu'on a une spécification de quelque chose qu'on veut implémenter, que le langage soit le plus proche possible de la spécification. De l'inférence de type pour ne pas avoir à écrire les types partout. Et puis des constructions très très puissantes, donc tel que le pattern matching dont je vous parlerai tout à l'heure. Un autre aspect très important aussi pour les équipes qui l'ont développé, c'était de faire un langage qui soit, qui donne du code correct, donc du code sûr, avec moins de bugs. Et pour ça, ils avaient choisi de faire donc du utipage très très fort. Ensuite, la maintenance du code, ce qui est très important dans le cycle de vie d'une application. Et donc, OCaml, il y a une tendance à faire en sorte que le code soit facile à lire, modulaire, et puis qu'il y ait une vérification de la cohérence globale de l'application qu'on retrouve dans peu de langages autres. Et puis enfin, comme c'était pour faire des vraies applications et parfois des applications qui consomment énormément de puissance CPU, il fallait que ce soit performant. Et donc, d'où l'intérêt d'avoir un copilateur optimisant et qui donne des performances proches de C, on va dire, de ces noms optimisés, autour de 15% de ces noms optimisés. Voilà, donc les… Je vais parler un peu de quelques success stories de l'utilisation d'OCaml. Donc, OCaml, il a été, enfin, conçu au départ dans des laboratoires qui travaillaient sur des logiciels de preuves de code, de vérification, de théorie, enfin de prouveurs automatiques, ce genre de problèmes, donc de calcul symbolique. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui l'ont utilisé pour faire ce type d'application. Donc, par exemple, Microsoft distribue aujourd'hui, je ne sais pas si ça s'appelle encore SLAM, mais il distribue un driver verifier qui est écrit en OCaml dans le kit de développement de driver. Après, il y a beaucoup d'entreprises qui sont plutôt dans l'avionique, donc telles que STRL Technologies ou Absinthe, qui fournissent des outils qui vont permettre de… Enfin, SCADE, c'est un compilateur d'un langage qui permet de décrire des équipements, comment dire, de l'automatique dans l'avion. Donc, il va générer du C à partir de cette description. Et donc, le compilateur est écrit en OCaml et là, l'entreprise est en train de migrer avec une grande partie de ces logiciels en OCaml. Absinthe, c'est un logiciel qui fait la vérification automatique de code. Et donc, EADS, Dassault, Airbus ont aussi des logiciels qu'ils ont conçu en interne pour faire ce genre d'application. Alors, un peu plus surprenant, il y a le cas, par exemple, de l'entreprise Citrix. Alors, Citrix, c'est donc Xen, je ne sais pas si vous connaissez probablement. Donc, Xen, c'était au départ un logiciel qui a été fait par l'Université de Cambridge, donc en 2002. Et au départ, Xen, c'est un hyperviseur. Et l'idée, c'est de rajouter dans la machine qui va être contrôlée par Xen, une première machine virtuelle qui va contrôler l'hyperviseur. Donc, en 2004, ils ont créé une entreprise, donc XenSource, ils ont embauché une trentaine de développeurs qui se sont mis à développer cette première VM. Et après deux ans, trois ans, ils avaient usé tous les fonds que les investisseurs avaient mis dans la boîte et le produit n'était toujours pas là. Et en parallèle, ils ont embauché quatre développeurs Camel qui étaient en fait là pour écrire la documentation. Et comme ils devaient décrire un produit qui n'existait pas, ils se sont dit, on va faire un petit prototype de notre côté pour essayer de mieux comprendre à quoi ça devrait ressembler. Et le résultat, c'est qu'un an plus tard, Xen était finalement vendu comme un produit avec ce code Camel à la place de ce que les 30 développeurs devaient fournir. Donc aujourd'hui, Citrix avait racheté Xen à l'époque pour 500 millions de dollars. Et aujourd'hui, c'est 15% du marché de la virtualisation. Donc par exemple, si vous créez une machine virtuelle sur Amazon EC2, vous allez communiquer sans le savoir avec un programme Camel qui va créer l'instance sur la machine où vous voulez avoir une machine virtuelle qui tourne. Donc ils continuent d'utiliser et a priori, ils sont assez moteurs dans la communauté Camel pour l'améliorer. Donc un autre exemple, c'est une société qui s'appelle Genstreet. Genstreet, c'est une entreprise qui fait du trading à haute fréquence. Donc c'est en gros faire des micro-transactions sur les courses pour essayer de gagner sur ce qu'ils appellent l'arbitrage. C'est des variations, des petites variations qui se compensent automatiquement. Et donc si on fait une transaction juste à ce moment-là, on peut gagner quelques centimes. Donc au début, en l'an 2000, ils ont commencé à le faire en Excel et Visual Basic. Mais bon, ça avait du mal à passer à l'échelle. Alors Excel et Visual Basic, c'est ce que les traders utilisent dans les banques le plus souvent. Donc ce n'est pas choquant comme ça. Ce qui est plus choquant, c'est l'automatisation après en utilisant ce genre de choses. En 2003, ils ont voulu passer à C Sharp. Ça n'a pas très bien marché. Et en parallèle, ils ont embauché un stagiaire qui était chargé de faire plus des statistiques, enfin des modèles, et qui a écrit un petit bout de code en OCaml pour tester ses modèles. Et au final, en fait, ils ont basculé sur tout le système, sur ce petit bout de code en OCaml. Et aujourd'hui, ils font 10 milliards de dollars par jour de transactions. Donc avec une infrastructure qui est intégralement en OCaml. Donc ils ont des clusters qui font des transactions automatiques avec la bourse de New York. Donc ils seront à une centaine de mètres de la bourse de New York pour que ça aille plus vite. Et ils ont pris une centaine de développeurs Caml pour maintenir l'ensemble de cette infrastructure. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'OCaml, il ne faut pas croire que c'est un langage qui est utilisé uniquement dans des laboratoires ou des choses comme ça. Ça a été utilisé quand même dans des gros projets, que ce soit dans le cloud ou dans des... Alors c'est de la finance, mais là, c'est aussi une sorte d'une forme de cloud, de systèmes distribués et des mathématiques. Donc, à chaque fois que je clique, ça fait un peu de transparence, c'est vrai. Donc pour essayer de décrire qu'OCaml, à la base, c'est un langage fonctionnel. Donc qu'est-ce que c'est un langage fonctionnel ? Enfin, en tout cas, qu'est-ce que c'est la programmation fonctionnelle ? Pour moi, c'est simplement un moyen de programmer qui se veut plus proche des mathématiques. Et donc, quand on a une spécification mathématique d'un problème, grâce à ça, on va pouvoir... Si on a un langage fonctionnel, on va pouvoir plus facilement implémenter, parce que c'est quasiment écrire la spécification du problème. Et puis aussi, on va pouvoir raisonner sur est-ce qu'il y a des bugs dans le... Enfin, est-ce que l'algorithme est correct ou pas ? Parce que justement, comme on est très près de la spécification, on va pouvoir voir si on trouve un bug dans la spécification dans le code. Et si dans le code, il y a un problème, on peut se retourner vers la spécification plus facilement. Donc, ce qu'on trouve généralement dans les langages fonctionnels, c'est des variables non mutables et des valeurs non mutables. Donc ça, c'est assez fréquent. Le fait que les fonctions sont des valeurs qu'on peut passer, par exemple, en argumentant une autre fonction. Donc, il ne faut pas confondre ça avec ce qu'on fait en C, quand on a un pointeur vers une fonction et qu'on le passe à une autre fonction, parce que là, on a juste le pointeur. En Camel, c'est vraiment la fonction en tant que valeur qui est passée et dans les langages fonctionnels en général. L'utilisation de la récursion aussi, qui est souvent utilisée plutôt qu'utiliser des boucles, parce que c'est plus facile pour raisonner dessus ensuite. Et puis, quelque chose qu'on trouve aussi très souvent, c'est le typage très très fort. Donc, je vais essayer d'illustrer ça un peu dans la suite. Donc, où se situe Camel par rapport aux autres langages fonctionnels ? Donc, vous avez probablement entendu parler, si vous êtes dans d'autres communautés, de langages comme Scala, Fsharp ou Clojure. Donc, moi, je les appelle des langages hybrides, dans le sens où vous avez un langage de base, qui est Java ou Csharp. Et puis, dessus, vous allez rajouter une extension fonctionnelle. Donc, qui va vous permettre d'écrire des bouts de code dans un langage fonctionnel. Mais je dirais que vous n'avez pas toute la puissance de ce que serait de travailler complètement à l'intérieur d'un langage fonctionnel. Donc, typiquement, si vous avez des pointeurs nuls en Java, vous allez devoir le faire avec quand vous êtes en Scala. Et c'est un problème qui n'apparaît pas dans notre langage qui serait pur. Donc, après, il y a les langages fonctionnels qu'on va dire pas typés. Donc, ça, c'est Lisb, Ski, Merlang. Donc, c'est des langages fonctionnels qu'on peut vraiment. On est dans un vrai, on est au sein d'un langage fonctionnel complet. Mais moi, je dirais qu'il manque la partie qui est quand même très, très intéressante, qui est le typage fort et qui permet d'avoir, après, des constructions intéressantes, comme le pattern matching, qu'on ne va pas retrouver dans ces langages-là. Et puis, je dirais au milieu, donc là, on a les langages que j'appelle pragmatiques, donc qui prennent le meilleur des deux mondes, du monde impératif et du monde fonctionnel, qui seraient des langages comme OKML ou SML, en fait, la famille de langages qu'on appelle les ML. Et puis, un peu plus loin, il y a ASCEL, donc il y a un langage pur de fonctionnels, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, modifier des variables, on ne peut pas faire de boucles, on n'est obligé de faire que de la récursion. Et on est beaucoup plus proche des mathématiques, mais ça a un coût en termes de… pour programmer, ce n'est pas aussi facile qu'il y a certaines choses qu'on peut programmer plus facilement si on a… dans un monde impératif, on va dire, et qui n'est pas le cas de ASCEL. Alors, c'est bizarre, ça s'affiche aussi au sens du code, donc j'ai un peu de là à comprendre ce qui se passe, mais ce n'est pas grave. Et donc, à l'extrême, on a les langages de preuves, donc comme Coop, Isabelle, qui sont des langages où carrément on va écrire des preuves mathématiques. Et puis aujourd'hui, grâce à ça, on est capable de générer du code à partir directement de la preuve mathématique. Et donc, ce sont des choses qui commencent à être utilisées. Donc, il y a par exemple un compilateur C qui a été intégralement écrit comme une preuve mathématique et qui ensuite génère le programme. Et donc, on a la garantie que c'est correct. Donc, OCaml, c'est un langage multiparadigme. J'essaie de montrer en disant qu'il est dû au milieu. C'est à la fois fonctionnel, donc les fonctions sont des valeurs. Il y a des valeurs qui sont immutables. Donc, il y a aussi des valeurs qui sont immutables. Et puis, on peut faire de la récursion qui est optimisée. Il y a la clarification de fonctions. Donc ça, c'est des choses qui sont spécifiques au langage fonctionnel. Mais on a aussi des choses spécifiques au langage impératif. Donc, les valeurs mutables, les boucles, les exceptions. Et puis, on peut même faire de l'orienté objet. Donc, des objets, des classes, faire des rétages, de l'overloading sur les méthodes. Enfin, tout ce qu'on trouverait, du subtipage. Donc, tout ce qu'on trouverait dans un monde orienté objet. Donc, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, par exemple, les fonctions en OKM ? Donc, j'ai parlé de purification. Pour prendre des exemples que j'ai marqués, ce qu'on pourrait s'attendre, c'est que dans un langage habituel, la première ligne ici, qui correspond à, je définis une fonction qui prend des arguments et qui retourne, par exemple, la somme de ces arguments. Dans un langage classique, ce serait une fonction à deux arguments. En CAMEL, non, c'est une fonction à un seul argument. Et l'argument, c'est une paire de deux entiers, a priori. Et si on veut écrire une fonction à deux arguments, en fait, c'est la ligne du dessous. C'est-à-dire qu'il faut dire, je définis l'addition qui prend un premier argument, un deuxième argument, et qui retourne la somme de ces deux arguments. Donc ça, c'est une fonction à deux arguments, qui est différente d'une fonction qui prend un seul argument, qui est une paire. Donc, par exemple, si on veut l'appliquer, après, on peut dire, je fais l'addition de 1 et 1, et on passe ça à l'addition de 2 plus 1, et ça fait 3. Et du coup, ça nous permet de faire ce qu'on appelle l'application partielle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir définir une fonction comme étant l'addition où on ne donne qu'un seul argument, un seul des deux arguments. Et ça va nous permettre, par exemple, de, si on prend la liste 1, 2, 3, 4, 5, d'appeler une fonction qui opère sur chaque argument de la liste, ajoute 2 à chaque argument, et retourne la liste correspondante, et on vient obtenir 3, 4, 5, 6, 7. Donc, add2, c'est une nouvelle fonction qu'on a créée à partir de la fonction add, en ne fournissant qu'un seul argument. Alors comme ça, ça paraît un peu jouet comme idée, mais en fait, on pratique, quand on programme beaucoup en OCaml, on passe son temps à faire de ce genre de choses. S'il vous plaît, pourquoi est-ce qu'on mette liste au bout ? Parce que math, on s'attend à ce que ça renvoie une liste déjà ? Le liste qui est à la fin, c'est la variable là. C'est comme si j'avais une liste à la fin. C'est pour lui dire, c'est le deuxième argument de la fonction. Ah, celui-là ? C'est parce que c'est une fonction qui est dans le module liste. Enfin là, c'est pas orienté l'objet. Donc les fonctions, ce sont des fermetures. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on va créer des variables qui ont une certaine valeur, avant de définir une fonction et qu'on parle de ces variables dans la fonction, cette variable va rester liée à la fonction tout le temps. Donc un exemple, je crée ici une fonction, nouveau compteur, qui retourne, qui calcule ça. Donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle crée une variable x qui est une référence. Alors une référence, c'est une valeur modifiable en OCaml, qui a la valeur zéro au départ. Et puis en fait, ce qu'elle retourne, c'est une autre fonction qui, quand on va l'appeler, retournera... Alors, fera x égale x plus 1, donc modifiera la variable là, et puis retournera la valeur de x. Donc si on prend un petit exemple, on appelle cette fonction nouveau compteur. Alors à chaque fois, ça va être 2. Et donc, par exemple, si j'appelle une première fois la fonction newFu que je viens de créer, je vais obtenir la valeur 1. Donc c'est normal, la valeur de x, c'était 0, x plus 1, c'est 1, et puis ça retourne 1. Maintenant, si je crée un deuxième compteur, en fait, il recrée une variable x, et donc quand je vais l'appeler, ça va redonner la valeur 1. Puis si je l'appelle une deuxième fois, ça va redonner la valeur 2, la valeur 3. Et par contre, si j'appelle l'ancien compteur, ça va retourner 2. Donc en fait, la variable qui avait été créée ici, à l'application de la première fois qu'on l'avait appliqué, elle est bien associée uniquement à la fonction newFu, et la fonction newBar, elle, a créé une nouvelle variable, et c'est cette variable-là qui est manipulée par la fonction newBar. NewFu et newBar, en fait, elles ont créé chacune une variable x, avec un compteur à l'intérieur, et quand on les appelle, elles n'interfèrent pas, parce que x reste lié à la fonction pour laquelle il a été généré. Donc la fonction, cette fonction-là, contient x dans sa fermeture. Je ne sais pas si c'est très explicatif ou pas. Donc, comme je l'ai dit, en camel, on fait beaucoup de récursions. Alors pourquoi on fait de la récursion ? C'est parce que, par exemple, quand on travaille sur des listes, ou des arbres en général, parce que ce sont des structures très classiques en informatique, la récursion, c'est ce qu'il y a de plus intuitif pour travailler dessus. Donc là, par exemple, je définis une fonction qui va s'appeler FoldLeft. Donc j'ai essayé d'expliquer ce que FoldLeft faisait en commentaire. Donc FoldLeft, elle prend une fonction f, un accumulateur x, et puis une liste, par exemple a, b, c, et elle va faire d'abord f de x de a, ça lui donne un nouvel accumulateur, ensuite elle fait f de cet accumulateur et de b, et ça lui donne un nouvel accumulateur, et elle fait f de cet accumulateur et de c. et elle retourne la valeur. Donc comment est-ce qu'on va écrire ça en cas-même ? D'abord, on va commencer par dire que notre fonction FoldLeft, elle est récursive, elle prend trois arguments, la fonction, l'accumulateur et la liste, et puis ensuite on va faire ce qu'on appelle le pattern matching sur la liste, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans la liste. Donc soit la liste est vide, c'est le cas de base, si la liste est vide, je retourne juste l'accumulateur actuel, et puis si ma liste, c'est une valeur qui a la tête de la liste, et une valeur à la fin de la liste, enfin, le reste de la liste, et bien je vais calculer, appeler f sur l'accumulateur et la tête de la liste, ça me donne un nouvel accumulateur, et je vais pouvoir appeler récursivement la fonction Fold sur f, cet accumulateur et la queue de la liste. Donc, si on s'amuse à par exemple utiliser cette fonction-là, on peut utiliser notre fonction Add qu'on avait définie dans les transparents précédents, et si on fait ListFoldLeft de Add de 0 et d'une liste, ça nous donne la somme de la liste. En fait, ça va appliquer l'addition sur chaque élément de la liste, en commençant avec un accumulateur qui a une valeur de 0 au départ. Pareil, on va pouvoir définir une fonction multipliée, alors cette fois, elle est sur les flottants. Donc en camel, il n'y a pas de surcharge sur les opérateurs mathématiques, donc quand on fait plus, c'est forcément sur les entiers, moins c'est forcément sur les entiers, fois c'est forcément sur les entiers, et si on veut faire fois sur des doubles, c'est fois point. Donc il faut spécifier ce sur quoi on travaille. Ça évite par exemple d'utiliser diviser sans savoir si c'est la division euclidienne ou la division flottante. Là, on utilise soit diviser pour la division entière, soit diviser point pour la division flottante. Et puis, on va faire comme pour la somme de la liste, la multiplication de la liste, une liste de flottants. On va pouvoir utiliser listFoldLeft, on lui donne la multiplication comme fonction, et l'accumulateur au début, c'est l'élément de nœud, c'est 1, et puis à chaque fois qu'on va l'appliquer sur chaque élément de la liste, ça va faire la multiplication de tous les éléments de la liste. Alors, en camel, on peut aussi faire du style impératif. Donc par exemple, ici j'ai écrit une fonction qui va lire toutes les lignes d'un fichier, et qui va retourner la liste des lignes. Donc c'est assez simple. On commence par ouvrir le fichier dont on a le nom de fichier, ça nous donne un descripteur de fichier, on crée une variable qui va contenir la liste des lignes, et puis on va faire une boucle, donc tant que vrai, donc une boucle infinie, et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un input line pour lire une ligne du fichier, on va l'ajouter aux lignes qui sont déjà dans la variable, et puis on va la rajouter dans la variable. On va faire ça de façon infinie, et puis quand on atteint la fin du fichier, il y a une exception qui est levée, qui est endOfFile. Donc cette exception, contrairement à C++, où les exceptions sont très chères, en camel c'est juste un saut, donc ça n'a aucun coût quasiment, à part peut-être une petite allocation mémoire, ça n'a quasiment aucun coût. Donc c'est quelque chose du coup qu'on utilise énormément dans les programmes. Et donc quand j'ai fini de lire mon fichier, je ferme le file descripteur, et puis je peux retourner la liste avec une petite subtilité, qui est juste que je dois inverser la liste, parce que la première ligne en fait à la fin de la liste, et la dernière ligne c'est la dernière qu'on a rajoutée dans la liste, et donc il faut l'inverser pour tenir la liste dans l'ordre. Donc ça c'est en style impératif. On peut le faire la même chose en style, alors c'est pas la même chose en style fonctionnel. Donc par exemple, un exemple de programme en style fonctionnel, ce serait un peu ça. Donc là par exemple j'ai défini un opérateur, qui est un opérateur où je lui donne un premier argument et une fonction, et puis ça va appliquer la fonction sur l'argument. Et ça, ça va me permettre d'écrire ce qu'on trouverait beaucoup dans certains langages fonctionnels comme SQL, c'est par exemple, je vais essayer d'avoir la liste des utilisateurs normaux sur un ordinateur, ils sont dans le fichier etc.password, il suffit de passer etc.password à la fonction readlines, là j'obtiens une liste des lignes du fichier etc.password. Ensuite, pour chaque ligne du fichier, je vais couper avec cette fonction sur les regex, partout où il y a des deux points, pour obtenir une liste de listes, en fait pour chaque ligne, toutes les petites chaînes de caractères qui sont séparées par deux points. Et ensuite, toujours pour chaque ligne du fichier, je vais comparer cette liste avec la liste qui contiendrait, je vais dire, si c'est une ligne qui commence par une première chaîne de caractères, a priori c'est le login, un mot de passe, a priori, enfin, une deuxième chaîne de caractères, mais je ne vais pas m'en servir, c'est pour ça que j'ai un underscore devant, et puis un UID, donc un identifiant derrière, et puis ensuite il y a plein d'autres choses sur la ligne, mais ça, ça ne me concerne pas, à ce moment-là, je vais remplacer cette ligne-là par la paire, login, et puis la conversion de l'UID en entier. Et puis si cette ligne ressemble à autre chose, ben là je fais une erreur, en disant le fichier ETC password, il n'est pas bien formaté. Et puis une fois que j'ai fait ça, ben je vais filtrer enfin les lignes en disant, je ne garde que les lignes pour lesquelles le deuxième argument est supérieur à 1000. Et ça, ça me donne bien tous les utilisateurs qui ne sont pas système, enfin, dans une solution Linux standard. Et puis, ben une fois que j'ai cette liste-là, il suffit de dire, je ne garde que le premier élément de la paire, c'est-à-dire le login. Et j'ai obtenu la liste des logins du programme. Oui ? Rapidement, je ne sais pas si ça vaut le coup. Il y a une différence entre les labels en infixe et en… Parce que je vois comment il fait son ars taxique, abstrait. Oui, il y a une différence entre les infixes et les… Là, en fait, quand on met entre parenthèses, c'est pour dire que ça va être infixe. D'accord. C'est-à-dire que l'opérateur, effectivement, se met entre le x et le f. Donc du coup, ça c'est x, ça c'est f. Ensuite, ça c'est x et ça c'est f. Ensuite, ça c'est x et… En gros… De base, il est préfixe ? Ça dépend. En fait, les fonctions sont préfixes. Et après, les opérateurs, suivant le premier caractère de l'opérateur, ils sont infixes avec une précédence à gauche ou à droite. Donc c'est un peu… C'est ce qui fait qu'en Camel, parfois on n'a pas la liberté de choisir les opérateurs qu'on veut à l'endroit qu'on voudrait. Mais bon, dans la majorité des cas, ça passe. Donc en fait, j'ai parlé de typage statique, typage fort. Or, jusqu'à présent, donc même un typage très très riche. En Camel, on a des variants, des records, des arguments optionnels, des GADT, des variants polymores, des objets, des classes, des modules de première classe. Enfin, il y a toute une famille de types. Et donc c'est assez bizarre, parce que les programmes que je vous ai montrés, il n'y avait pas de type dedans. Or, le compilateur, il est censé les vérifier. Donc pourquoi c'est comme ça ? C'est tout simplement qu'en Camel, les types sont inférés automatiquement. Donc on va écrire un peu comme en Python. Les programmes Camel, finalement, ils sont pas mal aux programmes Python. Il n'y a pas de type dedans. La différence, c'est que le compilateur va quand même être capable de dire à la fin, Ah, mais il y a une erreur de type, ou il n'y en a pas. Donc le compilateur, il les... Alors, il ne sait pas qu'il les devine, c'est terministe, donc il les calcule. Un exemple. Si on prend notre fonction readlines de tout à l'heure, au début, elle prend un argument final, donc on ne sait pas exactement ce que c'est. Et puis le compilateur, il voit ensuite, je fais un opening du file name. Donc là, il se dit, ah, opening, c'est une fonction qui prend une chaîne en argument, donc string. Donc file name, il est forcément de type string. Et ensuite, ça retourne un file descripteur, un channel en sortie. Donc je sais maintenant que ic, c'est de type in channel. Ensuite, je définis la liste des lignes. Donc lines. Là, le compilateur, il se dit, bon, référence, je sais ce que c'est. C'est une référence et une variable qui va être modifiable. La liste, c'est une liste ville, ok. Ça, je sais. Mais par contre, qu'est-ce qu'il y a dans la liste ? Et comme il ne sait pas le dire, en fait, il va dire, c'est ce qu'on appelle un alpha avec un petit underscore devant pour dire, pour l'instant, c'est quelque chose que je ne connais pas encore. Voyons voir par la suite. Et puis, un peu plus loin dans le programme, je vais faire mon input line. Donc input line, ça me retourne une chaîne de caractères. Et puis, donc il vérifie que du coup, le file descripteur, c'était bien ce qu'attendait input line en argument. Et puis, ça retourne une chaîne de caractères que j'ajoute à la liste des lignes. Et là, il se dit, ah, mais j'ajoute une chaîne de caractères en face d'une liste de quelque chose. Ben, c'est forcément que cette liste de quelque chose, c'est une liste de chaînes de caractères. Et donc, du coup, il a pu deviner qu'en fait, lines, c'était une référence vers une liste de chaînes de caractères. Et puis, il va continuer, il va vérifier, et il vérifie que toutes les instances, par exemple, que listRev, quand il a appliqué sur lines, ça marche bien parce que lines, c'est bien une référence sur une liste. Donc, quand j'extrais la valeur de lines, je tiens bien une liste et ça tombe bien parce que listRev renverse une liste. Et à partir de ça, il est capable de déterminer le type final de la fonction qui est de prendre une chaîne de caractères et de tourner une liste de chaînes de caractères. Donc ça, vous n'avez pas besoin de le faire, de dire comment j'ai à voir, d'annoter les variables avec des types, ça se fait de façon complètement automatique. Alors, une autre chose qui est intéressante, c'est qu'en caméra, on a des fonctions polymorphes. Donc, par exemple, la liste, la fonction foldF que j'ai définie tout à l'heure, en fait, elle travaille sur n'importe quelle liste. Donc, qu'est-ce qui va deviner comme type le compilateur pour cette liste ? Cette fonction, c'est la fonction foldLeft, elle prend en argument une fonction, une fonction qui prend l'accumulateur, une variable qui est dans la liste et retourne un nouvel accumulateur. En deuxième argument, foldLeft va prendre l'accumulateur, donc c'est le même type qui est ici, qu'on retrouve là. Donc, il y a bien une correspondance entre le type de la fonction qui est ici et le type de l'accumulateur. La liste, c'est une liste de bêta, donc on ne sait pas ce que c'est, mais on sait quand même que c'est le deuxième argument de la fonction. Donc, quand on appelle f de a de l, l, il faut qu'il soit du type qui est bien entendu par f. Et puis, au final, on retourne à un alpha. Donc, ça, ça nous permet justement de faire notre fonction seule liste de tout à l'heure. Comme la fonction est polymorphe, on peut bien donner un accumulateur qui est un entier, et du coup, il peut automatiquement deviner que l'addition d'un entier et d'un entier, donc tout ça, ça va être des entiers, va nous donner à la fin quelque chose qui prend un liste et retourne un int. Pareil pour la multiplication, mais cette fois, c'est des floats. Alors, c'est une petite bizarrerie, les floats de camel, en fait, sont des doubles. Donc, quand vous voyez float, en fait, ce n'est pas float, c'est double en interne. Donc, voilà pour les fonctions polymorphes. Alors, un petit exemple. Par exemple, si vous voulez ouvrir une fonction qui, par exemple, va créer un serveur qui attend des connexions sur un port particulier, si vous avez l'habitude de faire de la programmation en C, vous voyez que ça ressemble grosso modo exactement à ce que vous écrivez en C, sauf que vous n'avez pas besoin de mettre des types et pas besoin de faire d'allocation. Donc, là, par exemple, je crée un serveur, je crée un socket, un socket serveur. Je dis que j'ai envie de réutiliser l'adresse plus tard. Je le baigne sur l'adresse, toutes les adresses IP, toutes les interfaces de la machine, plus le port qui est spécifié en argument. Je spécifie une queue d'attente de trois. Et puis ensuite, je rentre dans une boucle. Et à chaque fois que j'ai une connexion sur le socket, j'obtiens le client et l'adresse du client. Donc là, on peut faire des tests, par exemple, de sécurité sur l'adresse, si on veut. Et puis sinon, j'ai le client et je peux créer un thread avec la fonction handleConnection qui a été donnée en argument, qui va travailler sur le socket client que j'ai reçu. Donc ça ressemble à ce qu'on ferait par exemple en Python. La seule différence, c'est que ça s'exécute cinq fois plus rapidement, au moins, parce que c'est du code natif qui est généré. Et puis, il y a beaucoup moins besoin de faire, par exemple, du test unitaire. Donc, en camel, on fait de la programmation formelle, en quelque sorte. Donc là, ce que je veux dire, c'est que pour moi, le travail de développeur, c'est prendre des spécifications et on a un langage de destination qui n'est pas forcément celui qu'on a choisi, mais avec lequel on est obligé de travailler parce que c'est celui qui va comprendre la machine. Et tout le travail, ça va être d'encoder cette spécification formelle et de le mettre dans la représentation concrète qu'attend le programme. Et ça, le fait que camel ait un système de type très, très riche, ça va permettre justement de le faire de façon beaucoup plus facile, et en particulier parce que le langage avait été au départ prévu pour faire de la programmation symbolique. Alors, des exemples de ça. Donc, par exemple, ici, je définis un petit langage qui est, j'ai un type expression. Dans mon expression, j'ai, par exemple, log qui est la position dans le programme de cette expression. Et puis, l'expression elle-même qui peut prendre un certain nombre de valeurs. Donc, ça peut être, par exemple, un entier dans le code, une variable avec un certain identifiant, ou alors la définition d'une variable en donnant la valeur qu'elle a au départ, et puis le scope de la variable, c'est-à-dire l'expression dans laquelle elle est définie. Et puis, je vais définir un certain nombre d'opérateurs binaires qui sont des opérations genre plus, moins, fois, divisées. Et ces opérations binaires vont pouvoir travailler sur deux expressions. Donc ça, comment écrire un interpréteur pour ce petit langage en camel ? Ça se fait tout simplement. Je fais une fonction eval, récursive. Je lui passe un environnement. Et puis, la valeur de l'expression que je veux calculer, je vais regarder grâce au pattern matching, donc l'opérateur match. Et puis, on va regarder dans la partie desk du record. Je vais pouvoir dire, ça prend... Il y a quatre cas possibles. C'est soit num, num d'un entier, auquel cas l'évaluation, c'est l'entier lui-même. Soit c'est une variable que je vais nommer x, et il me suffit d'aller chercher dans l'environnement la valeur associée avec x. Si je définis une variable, je vais commencer par calculer la valeur de cette variable 1. Donc j'appelle eval sur 1. Ça me donne une valeur. Et puis, je vais pouvoir réappeler eval sur le body, donc le scope de la variable x, avec un environnement dans lequel j'ai rajouté la variable x et la valeur avec laquelle elle est associée. Et puis, pour les opérateurs binaires, si c'est un opérateur binaire 1 plus et deux expressions, je vais pouvoir évaluer l'expression qui est à gauche, évaluer l'expression qui est à droite, et ensuite faire le plus. Pareil pour moi. Donc, en gros, le pattern matching, ça va permettre d'aller faire tester des cas en profondeur dans le code. Et ça, en plus, le compilateur garantit que le nombre de tests qu'il va générer pour faire ce genre de choses est optimal par rapport à ce qu'un développeur écrirait à la main. C'est quand même assez agréable de ne pas pouvoir se poser la question. Il vérifie l'exhaustivité des... Et en fait, c'est la suite. C'est qu'effectivement, dans cet exemple-là, le compilateur va quand même dire « Ah, mais attention, l'opérateur binop, il peut aussi prendre les opérateurs times et div. Et donc, vous les avez oubliés. » Et c'est très pratique parce que typiquement, dans un programme classique, quand on le fait évoluer, il y a plein de fois où on va rajouter un nouveau code dans un type qu'on n'avait pas prévu au démarrage quand on avait écrit le programme. Et ça, le compilateur, du coup, va nous dire partout dans notre application où sont les problèmes, les choses qu'il va falloir modifier dans le programme. Donc, le pattern matching, c'est pas le bon exemple, c'est celui-là. Donc, ça permet aussi d'encoder, typiquement, ce qu'on va faire avec des énumes et des sélecteurs dans d'autres langages. Donc, typiquement, là, j'ai écrit en KMS qu'on écrit la tête en C++ ou en C. C'est-à-dire, on va avoir, par exemple, un type Connection State qui commence par un état qui est Connecting, Connected ou Disconnected. Et puis après, on a des champs. Mais en fait, les champs n'ont une signification qu'en fonction de l'état de la connexion. Par exemple, le premier champ, le temps à laquelle on a fait la connexion, ça n'a de sens que si on est connecté ou en train de se connecter. Pareil, le buffer dans lequel on va stocker les données qui sont reçues depuis la connexion, ça n'a un sens que si on est dans le mode Connected. Et donc, typiquement, si on va écrire une fonction qui extrait la durée de la connexion, on va devoir faire des tests comme ça, retourner la connexion ou faire une erreur dans les autres cas. Le truc, c'est que si on oublie un des cas, un des énumérateurs ici, on va quand même retourner le Connection Time. Et puis, inversement, si on en rajoute en trop, on va extraire le Connection Time alors qu'il n'a pas de sens pour l'état courant de la connexion. Donc en camel, l'avantage, c'est qu'on peut par exemple l'écrire de cette façon-là. Donc l'état, c'est non plus juste Connecting, Connected et Disconnected, mais Connecting avec un certain nombre d'arguments, Connected avec un record d'un argument. Par exemple, Connecting, il y a le Connection Time, Disconnected, le Connection Next. Et Connected, il y a le buffer et la longueur. Et du coup, notre fonction Connection Time, si on est dans le mode Connecting, elle va extraire de Connecting le Connection Time. Si on est dans le mode Connected, elle va extraire de l'argument le Connection Time. Et dans les autres modes, elle ne va pas le faire. Et si on rajoute, si on se trompe en fait dans les états ici, elle va nous dire, mais attention, le champ Connection Time, il n'existe pas dans l'argument que vous fournissez. Donc ça permet d'éviter les erreurs classiques sur les sélecteurs qu'on peut faire dans d'autres langages. Est-ce que le pattern, ça, on peut mettre un matcher par défaut ? Oui, oui, on peut faire un... En gros, ici, j'aurais pu directement mettre... Le underscore ici signifie n'importe quoi, et j'aurais pu le mettre à la place directement de l'état. Donc ça, après, c'est une chose qui est déconseillée, parce que typiquement, si on va vouloir rajouter des nouveaux états, des états intermédiaires, si on a mis un underscore à la fin, un cas par défaut, du coup, on ne va pas se rendre compte qu'il capture un état qu'on aurait pu vouloir modifier dans ce pattern Matching. Donc traiter directement dans ce pattern Matching. Ok ? En cas de là, il n'y a pas de pointeur nul, il n'y a pas de variable non initialisée. Donc typiquement, à chaque fois qu'on définit une variable... Donc à chaque fois qu'on définit une variable, on est obligé de donner la valeur qu'elle a au démarrage. Donc si on n'a pas de valeur à donner, on a un type qui est prédéfini qui s'appelle alphaOption, qui a comme valeur soit non, soit somme de quelque chose. Et donc typiquement, la variable x, si je ne connais pas la valeur que je vais lui donner au départ, je vais lui donner la valeur non. Et quand je vais vouloir lui fixer sa valeur, je vais faire x de point égal somme de v. Donc ça, v va être la nouvelle valeur de x. La différence, c'est qu'à chaque fois que je vais vouloir accéder à x, ça va m'obliger à faire un test sur x. Je ne vais pas pouvoir de façon transparente accéder à la valeur de x sans faire ce test. Et ça, ça me garantit que typiquement, dans une application en C, on aura des pointeurs nuls, et puis de temps en temps, on oublie de tester s'ils sont nuls. En cas même, ce n'est pas possible. Alors, il y a des modules, donc il y a des interfaces. Donc typiquement, on peut définir des fichiers d'interface qui définissent les types de toutes les fonctions. Donc par exemple, si vous êtes dans une équipe d'organisation où il y a plusieurs équipes qui travaillent ensemble, vous pouvez vous mettre d'accord sur l'interface de mon module. Et puis ensuite, chacun peut implémenter de son côté les modules. Et puis, le compilateur a testé que c'est correct. Et le compilateur, à la fin, quand on réunit tout ensemble, fait une vérification globale de l'application. Alors pourquoi le typage statique, c'est important ? Je vais aller vite parce qu'il ne me reste plus qu'une minute. Tout simplement, si on compare le typage statique avec le typage unitaire, quand le compilateur vous donne une erreur, moi en moyenne, ça me prend quelques secondes de trouver d'où vient le problème, quelques minutes au maximum. Bon, c'est un peu compliqué. Parce que le compilateur, il me dit exactement, voilà, le problème, il y a lieu sur cette ligne-là, et à partir de là, j'ai qu'à remonter dans le source. Avec du test unitaire, ce qui serait l'autre méthode si on n'a pas un typage fort, et bien quand il y a une erreur qui apparaît dans un type unitaire, un test unitaire, en moyenne, ça va être quelques minutes pour comprendre l'erreur, parce qu'on a fait une modification, donc probablement elle est à côté de la modification si on a tourné les tests unitaires tout de suite. Et puis si ce n'est pas le cas, ça doit être des dizaines d'heures. Chose qui n'arrive vraiment jamais avec des erreurs qui sont attrapées à la compilation. Donc ça, c'est vraiment, les gens qui préfèrent utiliser, développer du code plutôt que le débuguer, c'est un bon argument pour utiliser au camel. Et puis, quand on fait une évolution de code, quand vous avez des gens qui ne savent pas, qui rentrent dans du code, qui ne sont pas forcément écrits, ils ne savent pas exactement quand il faut une modification quelque part, ou ça se rétercute dans le code. En camel, le compilateur, vous modifiez une variable dans un module, il va vous dire dans un module qui est beaucoup plus loin ou dans une autre bibliothèque, il y a un problème, et donc il faut faire en sorte que les deux soient cohérents. Avec des tests unitaires, si vous n'avez pas fait une couverture complète de votre code, il y a des chances que, si vous faites une modification à un endroit, on s'aperçoive trois mois plus tard qu'il y a eu cette modification impliquée, une autre modification ailleurs, donc vous n'étiez pas forcément au courant. Donc ça, ça fait qu'au début, ça peut sembler contraignant d'avoir un système de type qui vous signale des erreurs tout de suite. Et puis, quand on est habitué, on se rend compte que c'est vraiment un gain de temps très important. Alors, l'écosystème OCaml, aujourd'hui, il y a un logiciel qui s'appelle OPAM, qui permet de faire de l'installation automatique et de la gestion de paquets. Il y a JSOP OCaml, qui est un compilateur JavaScript, un compilateur vert JavaScript qui permet de faire des applications en écrivant le code dans OCaml et de générer des sites web complètement en JavaScript. Et puis, par exemple, Mirage, si vous faites du cloud, c'est pour faire des applications sans système d'exploitation, donc qui vont beaucoup plus vite et qui sont scellés d'un point de vue sécurité. Donc voilà, je crois que c'est... Bon, après, je parle d'OCaml Pro, donc c'est la société que j'ai créée pour juste dire qu'on aide les entreprises qui veulent se mettre à Caml s'ils ont envie de se lancer dans un projet. Et puis, on a fait quelques contributions. Par exemple, si vous voulez apprendre au Caml, il y a TryOCamlPro.com qui est un try avec un interpréteur qui tourne complètement dans le navigateur. Donc, on a utilisé JSOF OCaml pour compiler OCaml. Et puis, une fois que vous êtes connecté sur cette page, vous n'avez plus besoin d'être connecté au serveur. Vous allez pouvoir exécuter votre code Caml complètement dans votre navigateur. Il y a le site opam qui gère les paquets. Et puis, on a un éditeur en ligne qu'on va bientôt sortir, mais qui est encore à l'état d'état pour l'instant. Voilà. Une question rapide. C'est quoi un GADD ? Ah ! Comme j'ai décrit succinctement les types, comment dire, les Zagibraïque Data Types, les Generalized Abstract Data Types, c'est… comment expliquer ça ? C'est un ADT, mais un GADD ? Les GADD, ça permet de mettre des contraintes de type, des invariants un peu plus sur la sémantique du programme dans le type lui-même. Et par exemple, on peut faire des Pattern Matching où chaque branche retourne un type différent et avoir une fonction qui va retourner, en fonction de son type d'entrée, un type différent dans chaque branche de Pattern Matching. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant avec des types abstraits, enfin des types algériques standards.